Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Lou Ramane et voici les principaux titres de ce journal. La nouvelle gouvernance de la Sam Samar frappée de nullité, décision du tribunal administratif de Basse-Terre, satisfaction de l'opposition saint-martinoise. On parlera de la franc-maçonnerie et sa nouvelle loge sur notre territoire. Zoom sur ce parc aquacole unique en Guadeloupe, on y élève des crevettes et rouges et créoles. Le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les délibérations qui portaient sur le changement de gouvernance de la Sam Samar. Des délibérations approuvées par le Conseil territorial de Saint-Martin du 13 décembre 2018. L'objectif à l'époque était d'unifier les fonctions de président avec celles de directeur général, conduisant à la nomination d'un président directeur général et à la révocation de l'ancienne DG Marie-Paul Bellinus Romana. Louis Musington, le chef de l'opposition, avait alors saisi le tribunal administratif pour réclamer l'annulation de ces décisions du Conseil territorial, car il estimait que l'intitulé de ces délibérations ne correspondait pas aux objectifs réels de la majorité. Il a donc obtenu gain de cause. On écoute la réaction du leader de l'opposition, Saint-Martinoise. Pour annuler justement les délibérations, c'est parce qu'il n'y avait pas un motif valable. Et deux, il n'y a pas eu de concertation avec les autres partenaires, les autres actionnaires de la Sainte-Marie, à savoir la région Guadeloupe, la ville de Basse-Terre. Et un partenaire important, c'est la région de la Guyane. J'ai l'impression que c'est sous ordre de Paris qu'il y a eu une sorte de conciliabule sur Saint-Martin avec les membres du Conseil d'administration de la Sainte-Marie et le président et la direction de la CDC pour préparer le stratagème, c'est-à-dire induire en erreur tout le Conseil territorial pour leur dire qu'il s'agit d'évoluer la gouvernance de la collectivité de la Sainte-Marie et en final de compte, c'était pour justement éjecter, pour renvoyer la directrice. Alors qu'à mon sens, il y avait un bilan positif. Chaque année, la collectivité Saint-Martin percevait des dividendes. Sur les cinq, les dix dernières années, la collectivité Saint-Martin a perçu 15 millions d'euros. Donc moi, c'est une citation d'accueil avec beaucoup de satisfaction de la décision du tribunal qui a accompagné ma demande parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'argument, un mot tigre valable. Le tribunal retient essentiellement que la défense, c'est-à-dire la collectivité, n'a pas présenté de mémoire pour justement contrecarrer ma requête. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ils ont acquiescé, ils ont admis qu'ils étaient en faute et qu'il fallait absolument se soumettre à ma demande. Donc c'est ça, c'est dans ce sens que le tribunal a déprononcé à ma pavère. Reste à savoir à présent quelles seront les conséquences concrètes de la décision du tribunal administratif sur la gouvernance actuelle de la Samsama. Et l'affaire des petits planteurs de cadets de Sainte-Rose qui devaient comparaître ce vendredi après-midi au tribunal de Bastère a été reporté au 24 mars. Le conflit qui oppose la municipalité de Bémao et ses employés s'enlise. Devant ce statu quo, les grévistes ont bloqué l'accès au conseil régional afin d'interpeller à Richalus. Ils ont réussi. Une délégation de syndicalistes a été reçue par le président de région. Reportage Constantin Pelletier. Des barricades posées sur les routes devant le conseil régional. Le syndicat UTC-UGTG a pris l'initiative de bloquer pour faire entendre sa voix. Ici, à Bastère, ils espèrent une intervention du président de la région, ancien maire de Bémao. Je ne suis pas là pour négocier, ce n'est pas mon rôle. Je n'exerce aucune tutelle sur aucune collectivité. Nous avons écouté le syndicat, nous avons regardé un peu les protocoles signés, les déduirations. Actuellement, nous allons appeler le médiateur. Je suis prêt à mettre des techniciens de la région à disposition pour qu'on puisse trouver des solutions issues à ce conflit qui n'a qu'autre que durée. Nous sommes étonnés que la région soit barrée ce matin. On n'a aucun problème avec le UGTG, mais nous allons jouer notre rôle de responsable de développement économique en Guadeloupe. Comme j'étais ancien maire, je pense que c'est parce que c'est à Richalus que la région est bloquée. Parce qu'il y a d'autres institutions plus importantes qui ont contrôlé l'égalité à la préfecture. Pourquoi la préfecture n'a jamais été bloquée ? Il y a eu d'autres grèves en Guadeloupe à plusieurs reprises, jamais la région n'a été bloquée. Donc c'est à Richalus qu'on a voulu toucher. La grève a commencé le 6 janvier et depuis, la commune est paralysée. Pourtant, la maire Hélène Polyfonte avait accepté une médiation avec les partenaires sociaux, mais elle n'a pas abouti. Ce qui est passé ce matin-là, nous venons de la région, c'est suite à plus d'un mois de grève qu'elle nous a fait en Ville-Bémaro, suite à un protocole que nous signons le 11 octobre sur la question du régime démité, sur la revalorisation du régime démité qui n'a pas appliqué jusqu'à ce jour-là. Alors nous, nous venons sur l'autorité politique, parce que la région, c'est bien une autorité politique en pays là, et nous venons pour nous régler qu'on fait là. Donc ça veut dire qu'il y a bon matin là, nous là, et nous attendons qu'on fait la régler ici, il peut régler nous que la demain, nous que la dimanche, nous que la lundi, et nous n'a pas qu'à ré-signer le protocole. Pour l'heure, la question du régime démité n'est pas réglée, l'issue des négociations avec la Ville reste incertaine, le bras de fer continue. Les employés de la station Esso-Lajaï sont en grève depuis une semaine. Ils ont rencontré le gérant et le président de l'organisation des gérants des stations-service afin de trouver une entente. Mais suite à ces négociations, il n'y a toujours pas d'accord trouvé, et la grève continue. Pierre-Marie Adam, grand maître de la grande loge de Frange, est en visite en Guadeloupe. Il est l'une des figures de la franc-maçonnerie française. Il participera à l'inauguration d'une nouvelle loge sur notre territoire. Nous sommes allés à sa rencontre. Pierre-Marie Adam est grand maître de la grande loge de France. Son obédience est composée de près de 34 000 membres. C'est l'une des plus grandes familles maçonniques françaises. C'est au Memorial Act, devant cet hôtel maçonnique reconstitué, que nous avons pu le rencontrer. Vous avez tout d'abord la partie essentielle d'un temple, c'est-à-dire le siège qu'on appelle le trône de Salomon. C'est-à-dire celui où siège le vénérable maître, le président de la loge. Avec des symboles, la lumière représentée par l'œil, qui a quelque chose d'égyptien si l'on veut, pour lesquels il manque de chaque côté un soleil et une lune. Comme grand maître, lorsque j'ai été élu, j'ai dit que je voulais venir à la rencontre des frères de tous les Orients, comme nous disons, à savoir là où ils se trouvent et là où ils travaillent. La Guadeloupe, les Caraïbes en général, sont un des territoires, si j'ose dire, d'implantation, de déformation de la Grande Loge. Et donc, comme pour les autres Orients, je viens régulièrement à leur rencontre. Ici, ça s'ajoute à un événement qui est celui de la création d'une loge à la Guadeloupe, et à laquelle je vais, avec un collège d'officiers, donner naissance demain. Fondée il y a 300 ans, la franc-maçonnerie a été introduite dès 1738 aux Antilles, et comporte aujourd'hui des milliers de membres sur ces territoires. L'histoire des Antilles françaises et celle de la franc-maçonnerie serait d'ailleurs étroitement liée. Je veux que nous nous interrogions, que nous refassions la lumière sur cette période de l'esclavagisme, parce qu'il y avait des francs-maçons, il y avait des esclaves, il y avait une histoire. Certains de ces francs-maçons, comme Victor Schoelcher, ont été importants dans l'abolition de l'esclavage, et que je veux essayer de décrypter un peu ce qu'était cette période, ce qu'étaient les francs-maçons dans cette période. Et nous préparons un événement qui se déroulera en janvier 2021. Les mots « liberté, égalité et fraternité » constituent la devise de la franc-maçonnerie. Souvent enveloppés d'un voile de mystère, les partisans prônent surtout des débats d'idées sur les grands enjeux de la société. Un incendie s'est déclaré ce matin dans une maison à D.E. à côté de la plage de Grand-Anse. Le propriétaire de la maison brûlée présentait des troubles du comportement. Il a été sauvé de l'incendie et conduit au CHU. Un gendarme présent sur les lieux a été légèrement blessé à la main. A présent cap sur un des joyeux de la Guadeloupe, le parc Aquacol de Pointe-Noire. On y élève principalement des crevettes et des rougets créoles. Une production garantie 100% naturelle et surtout qui n'est pas polluée par le chlordécone. Reportage Tom Gagnou. Entre mer et montagne, non loin de la réserve Cousteau à Pointe-Noire, se cache un fabuleux endroit. Niché en pleine nature, le parc Aquacol est un site incontournable de Guadeloupe. On y pratique l'aquaculture depuis 1999. Le site de 2,5 hectares comporte 10 bassins où sont élevés des wassous et des rougets créoles. Une production garantie 100% naturelle qui n'utilise aucun produit phytosanitaire et surtout qui n'est pas polluée par le chlordécone. Déjà nous travaillons en respectant le bien-être animal, la nature, l'environnement dans lequel nous travaillons. Nous n'utilisons aucun médicament, aucun produit phytosanitaire du tout. C'est une fierté pour nous de pouvoir le dire. Et puis bien évidemment que nous ne sommes pas du tout concernés par la pollution de chlordécone. Il y a des contrôles effectués régulièrement pour le surveiller. Une fois toutes les trois semaines, une équipe de techniciens saine les bassins. Cette opération permet de récupérer les wassous mais aussi de nettoyer les cultures. Surtout que depuis quelques années, une nouvelle espèce de poisson a fait son apparition, le tilapia. Voilà, ce poisson doit être impérativement ramassé car il nuit aux crevettes. Dans ce bassin, on va avoir deux espèces principalement. On aura d'une part des crevettes qu'on élève, donc de macrobacum rosémergui, des crevettes pince bleue. Et également un autre poisson qu'on appelle du tilapia qui est venu naturellement par les oiseaux, etc. dans les bassins. Donc qui sont des compétiteurs, c'est-à-dire qu'ils vont manger la nourriture des crevettes avant que la nourriture arrive aux crevettes. On va simplement sainer le bassin, c'est-à-dire qu'on va passer un grand filet avec un certain maillage qui va déjà nous permettre de trier une partie des crevettes et des poissons. Les plus petits vont rester dans le bassin pour continuer à grossir et nous on va récupérer simplement les plus grosses. Et ensuite on va les trier à la main pour récupérer vraiment ce qui nous intéresse. Après plusieurs minutes, les techniciens remontent le filet. Le butin est ensuite trié d'un côté, les tilapia de l'autre, les wassous. Voilà les fameuses crevettes. C'est une crevette qui est originaire d'Asie du Sud-Est et qu'on a importée parce que dans les rivières de Guadeloupe on a une autre crevette qui s'appelle Macrobachium aussi, plusieurs autres crevettes, mais dont une qui s'appelle Macrobachium carcinus et qui était très consommée. Donc ça fait à peu près 50 ans qu'on a importé cette crevette-là en Guadeloupe. Donc là j'ai un spécimen à mâles, on connaît ça avec ses grandes pinces. Et donc à côté j'ai la semelle qui aura des pinces beaucoup plus petites et qui va porter ses oeufs comme toutes les crevettes où il y a beaucoup de coussacés sous le ventre. C'est ensuite les cuisinières qui prennent le relais. En cuisine, on s'active pour préparer la cinquantaine de repas. Trois recettes différentes sont proposées autour des crevettes et du poisson élevé au parc. Il est possible de venir déguster ses produits chaque vendredi et dimanche. Une visite commentée du site est également organisée à 11h, l'endroit idéal pour se ressourcer. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La nouvelle gouvernance de la Sainte-Saint-Marc frappée de nullité. Décision du tribunal administratif de Basse-Terre, satisfaction de l'opposition saint-martinoise. On a parlé de la franc-maçonnerie et sa nouvelle loge sur notre territoire. Et nous avons découvert un parc aquacole unique en Guadeloupe. On y élève des crevettes et rouges et créoles. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada